Les propriétés hypocholestérolémiantes des aliments proviennent de nutriments tels que les fibres solubles, les stéroles végétaux et les graisses saines. Les fibres solubles présentes dans l'avoine, les haricots, les fruits et les légumes se lient au cholestérol, réduisant ainsi son absorption. Les stéroles végétaux, contenus dans les aliments enrichis, entrent en compétition avec le cholestérol pour l'absorption, abaissant ainsi les niveaux de LDL. Les graisses saines contenues dans les aliments comme les avocats, les noix et les poissons gras améliorent le taux de cholestérol. Les acides gras oméga-3 réduisent les triglycérides et réduisent le risque de maladies cardiaques. Les antioxydants contenus dans les fruits, les légumes et les noix protègent contre les maladies cardiaques en réduisant l'inflammation. Les phytostérols contenus dans les noix, les graines et les huiles ressemblent au cholestérol et entravent son absorption. Avoine Riche en fibres solubles, l'avoine peut aider à réduire les niveaux de cholestérol LDL mauvais lorsqu'elle est consommée régulièrement. L'orge contient des fibres solubles qui peuvent aider à réduire le cholestérol LDL. Haricots et légumineuses, les haricots, les lentilles, les pois chiches et les pois sont d'excellentes sources de fibres solubles et de protéines végétales qui peuvent aider à réduire le cholestérol LDL. Noix, les amandes, les noix, les pistaches et autres noix sont riches en graisses saines, en fibres et en stéroles végétaux qui peuvent aider à réduire le cholestérol LDL. Poissons gras, le saumon, le mackerel, la truite, les sardines et autres poissons gras sont riches en acides gras oméga-3 qui peuvent aider à réduire les triglycérides et à augmenter les niveaux de cholestérol HDL bons. Les avocats y sont riches en graisses monoinsaturées qui peuvent aider à réduire le taux de cholestérol LDL et à augmenter le cholestérol HDL. Huile d'olive L'huile d'olive extra-vierge est une graisse saine, riche en graisses monoinsaturées et en antioxydants. Les fruits et légumes colorés regorgent d'antioxydants, de vitamines, de minéraux et de fibres qui peuvent aider à soutenir la santé cardiaque et à réduire le taux de cholestérol. Les grains entiers, comme le riz brun, le quinoa, le blé entier et le boulgour, sont riches en fibres, vitamines et minéraux qui peuvent aider à réduire le taux de cholestérol LDL et à améliorer la santé cardiaque globale. Le soja, le tofu, le tempeh et le lait de soja contiennent des protéines végétales appelées isoflavones de soja qui peuvent aider à réduire le taux de cholestérol LDL. L'incorporation de ces aliments dans une alimentation équilibrée favorise la santé cardiaque et réduit le cholestérol. L'incorporation de ces aliments dans une alimentation équilibrée est dangereux par exemple ? La quantité de ces aliments dans une alimentation équilibrée est une alimentation équilibrée. C'est parti !